Alors, imaginez que vous ne connaissez pas une machine et que vous voulez en déduire son fonctionnement grâce à l'intelligence artificielle. J'ai découvert récemment un outil dont j'aimerais vous parler qui s'appelle Exalence, qui permet de faire exactement ça, c'est-à-dire vous connecter à un système inconnu et en déduire avec l'analyse des signaux, le fonctionnement, le process, les boucles séquentielles et la programmation automatisme de cette machine-là. Alors, comment ça fonctionne en quelques étapes ? Déjà, vous allez vous connecter à votre machine. Ici, un exemple, c'est avec un convoyeur, mais en récupérant tous les signaux qui sont éventuellement accessibles sur l'automate de la machine. Ensuite, vous allez relier ça au système Exalence qui va prendre ces informations comme source de données. Le système va faire une analyse de machine learning sur la barre de ces signaux et en déduire le fonctionnement séquentiel de votre machine, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le programme ou si vous n'avez pas à disposition le programme source de l'automate, vous pouvez utiliser les signaux de la machine pour pouvoir en déduire les boucles séquentielles et éventuellement les reprogrammer à travers un rétrofit ou un revamping. L'idée, c'est déterminer les interactions entre signaux et puis être capable aussi, pourquoi pas, d'identifier des anomalies par rapport à un fonctionnement nominal qui a été observé et qui a été déduit par l'analyse machine learning. Donc ça, c'est un outil qui est plutôt récent, qui a été présenté à Hanover Messeux du coup au printemps dernier, donc il y a peut-être six mois. Là, ils sont en train de faire une grosse croissance dans le monde industriel. C'est un outil qui vient plutôt à la base du monde de la cybersécurité où on fait comme ça de l'analyse sur la base du machine learning et je trouvais que c'était intéressant d'utiliser ça. Donc, j'ai testé l'outil et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc, si jamais ça peut vous aider, je vais vous montrer là une petite démo de comment on peut l'utiliser. Je recommande vraiment de jeter un œil, l'installer. C'est assez simple, vous l'installez dans un environnement Linux sur votre environnement de démo. Moi, je l'ai mis sur mon serveur de démo et puis vous voyez qu'est-ce que ça peut vous apporter. Il y a un simulateur. Donc là, je vais vous montrer la démo sur le simulateur, mais ça peut aussi très bien vous faire gagner beaucoup de temps, notamment pour ceux qui font des retrofits ou du reverse engineering pour identifier les fonctionnements des machines. Alors, comment ça se passe ? On va déjà, bon là, on est sur un simulateur qui simule du coup une pâtisserie, qui fait des cookies. Bon, on peut faire plusieurs recettes, ça, c'est juste pour la simulation. Ensuite, on vient déclarer ce simulateur-là comme source de données au format OPC UA. On peut avoir d'autres formats de données, MQTT, Modbus. Il y a pas mal d'options. Mais l'idée, c'est d'aller convertir d'abord quand même les signaux en OPC, en MQTT ou en Modbus, de les envoyer dans Exalence. Et ensuite, à partir de ces infos-là, on va définir certains signaux à monitorer dans ce qu'ils appellent un monitoring group. Ces signaux-là sont listés par rapport à leur nom, par rapport aux informations qui nous importent. Et on va venir ici historiser, analyser pendant une certaine période l'ensemble de ces signaux-là. Alors, je vais arrêter le monitoring pour vous montrer le détail des signaux. Donc là, typiquement, on peut très bien uniquement en surveiller quelques-uns ou surveiller l'intégralité. L'idéal dans le machine learning, comme vous le savez, c'est d'avoir fait un filtre avant et d'avoir identifié uniquement les signaux qui nous intéressent. Là, dans mon cas, j'ai un signal pour le start-stop, donc le statut du process, si on est en marche ou en arrêt. J'ai un signal pour la recette, pour savoir à quel moment est-ce qu'on change de recette sur ma machine. Et un signal pour le comptage des produits, donc là, le comptage des cookies. Si c'était des croissants, le comptage des croissants, etc. Là, c'est un exemple. On a un robot, un four, un capteur, un préhenseur à vide. Le process est assez simple, mais c'est simplement pour montrer l'intérêt. Et donc ça, on le configure. Et on va, du coup, monitorer, suivre les principales données qui nous intéressent pour essayer d'établir à travers le machine learning une relation entre ces différents signaux-là. Donc là, on lance, du coup, ce qu'ils appellent la baseline qui correspond au fonctionnement du système et qui correspond au fonctionnement nominal, en fait, du système. Et donc, on va observer comme ça, laisser le machine learning tourner pendant un certain temps jusqu'à déduire la séquence de fonctionnement de notre machine. Donc là, l'idéal, c'est de le laisser tourner plusieurs cycles d'affilée, au moins 3, voire 5. Là, je vais mettre en pause juste le temps que ça déroule. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, le système a tourné pendant un certain nombre de cycles et on va pouvoir, du coup, arrêter l'apprentissage. Vous pouvez faire votre apprentissage soit comme ça, en direct, avec les signaux en temps réel ou alors sur la base de signaux historisés. C'est aussi possible, c'est-à-dire que vous avez un historique. Vous pouvez très bien l'envoyer à ce système qui va analyser l'ensemble de historiques pour vous. Et une fois qu'on a établi le fonctionnement nominal, on va pouvoir voir ce que le système en a déduit comme flux opérationnel. Donc là, typiquement, ce qu'il a déduit, c'est que le four passe en mode ON, ensuite en OFF, donc on démarre le four, on arrête le four. Ensuite, le robot va venir prendre du four avec le préhenseur à vide, le placer sur un convoyeur et le robot se remet à l'état repos. Donc ça, c'est la séquence qu'il a réussi à identifier. Et puis derrière, vous pouvez sélectionner des éléments, faire des comparaisons entre peut-être deux baselines qui ont été faites à des moments différents de la journée ou du process. Donc ça, c'est par exemple les deux derniers processus d'apprentissage que j'ai faits. Vous pouvez très bien faire pareil avec deux historiques sur deux types de journées différents et puis voir finalement est-ce qu'il y a peut-être des programmes différents en fonction du produit ou en fonction du moment de la journée ou de l'état du système. Bref, disons le livrable important que je trouve vraiment intéressant avec cette solution, c'est ce diagramme-là. C'est-à-dire comment on arrive à déduire le fonctionnement d'une machine sans avoir le code source à disposition. Donc c'est un petit peu de la rétro-ingénierie. Bon, derrière, ça peut faire pas mal d'autres choses aussi si on se met en mode monitoring temps réel. Ça peut même aller jusqu'à calculer en automatique des facteurs de performance, lancer des alertes s'il y a des fonctionnements anormaux par rapport au flux nominal qu'il a identifié. Il peut même faire de la mesure de performance. Vu qu'on lui a dit à quoi correspond le signal de comptage, le signal de statut, déjà, on a ce qu'on appelle l'OI, donc le TRS, le taux de rendement synthétique, qui est calculé automatiquement sans avoir à le faire sur un autre outil. Donc ça peut avoir son intérêt. Mais ce que je vous invite à tester, c'est vraiment ce flux opérationnel-là qu'on déduit par du machine learning. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, vous qui êtes spécialiste de l'industrie, qui connaissez déjà pas mal de technologies d'automation. Ça, c'est une technologie nouvelle, je pense qu'il peut faire la différence. Alors sur un processus aussi simple que celui-là, un simple four avec un robot, un convoyeur, ça peut paraître évident, mais imaginez l'intérêt que ça peut avoir sur des gros systèmes avec énormément d'entrées-sorties, où on n'a peut-être pas forcément ni le temps ni les ressources de rentrer dans le code source et d'analyser, ou juste qu'on n'a même pas le code source à disposition. À ce moment-là, ça peut peut-être avoir un intérêt, même pour des boîtes d'ingénierie qui ont l'habitude de faire de la rétro-ingénierie, du rétro-fit. Donc, ça, c'était l'outil dont je voulais vous parler. J'espère que ça sera intéressant pour vous. Et puis, comme je dis, j'attends votre avis, parce que je pense que c'est vraiment un outil qui va faire la différence dans les prochaines années. Allez, à bientôt, à mardi prochain.